Quand on prend le GR 651 à partir de Fijac pour suivre la variante de la vallée de Sélé, c'est-à-dire ce que j'ai fait lorsqu'on arrive à Pouziès, s'offre deux possibilités. Soit on continue à descendre la vallée du Lot jusqu'à Cahors par le GR 3646, soit on remonte la vallée du Lot sur 4 km jusqu'à Saint-Cyrcle-la-Popie. M le Mammouth, inspiré de la grotte de Pêche-Merle, est un don des artistes Éric Manès-Malmont et Yvan Matisse. Nous passons devant l'embarcadère de Pouziès et derrière le château des Anglais. Je souhaitais vraiment passer sur le chemin de Halage Taillé dans la falaise et dormir à Saint-Cyrcle-la-Popie. Désormais, je reviens sur mes pas pour reprendre le GR 3646 et descendre la vallée du Lot jusqu'à Cahors. Sur la route, nous sommes ébahis par ce magnifique rhinocéros. Nous retrouvons sur le chemin Sylvie et Bastien. Ils prennent leur temps. Il ne leur reste que 8,5 km avant d'arriver à Pastura. J'ai soif. Il fait chaud. Oh, j'ai soif. En pleine campagne, j'aperçois un panneau boisson fraîche. J'ai la révélation. Je dois m'arrêter. Personne. Je m'avance un peu et je vois un monsieur. Je l'interpelle. Bonjour. Auriez-vous des boissons fraîches ? Il me répond qu'il y a bien longtemps qu'il n'y en a plus. Il me propose de remplir ma bouteille. J'accepte. Je me retrouve à son pas de porte. Il me propose une bière. J'accepte. Je me retrouve dans sa cuisine. Il me propose l'apéro. J'accepte. Je me retrouve assise à sa table. Il me propose de manger une salade avec lui. J'accepte. Je me retrouve face à l'évier à préparer la salade. Trois minutes plus tard, Alain et moi sommes assis en compagnie de Joël, bière à la main, salade 100% sans pesticides, à manger du pâté de sanglier maison. Ah, et si j'ai le malheur de ne rien reprendre, attention, Joël guette. Nous voici enchaînant 20 agnoles. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, je trouve l'agnole assez douce. Mon Dieu, je crois que je suis perdue. Si même l'agnole me paraît douce, enfin, passons. Nous passons la partie de la journée à discuter. Il est passionnant et très bon orateur. Il a parcouru le monde entier. Ses histoires sont captivantes. Deux copains à lui débarquent. Il parle jardinage. Il fond de la permaculture sans utiliser le terme. Il cause voyage, fiesta. Il nous fait visiter son terrain. Il nous parle de ses futurs projets. Il souhaiterait faire tout un champ souterrain de champignons. La fin d'après-midi arrive. Un peu émêché, enfin, surtout Alain, pas moi, nous repartons sur la route. Nous avons plus de 10 kilomètres de retard sur l'étape souhaitée. Nous nous étions moqués gentiment de Sylvie et Bastien qui faisaient une petite étape, une toute petite étape. Finalement, ils arriveront plusieurs heures avant nous à Pastura. À l'arrivée, c'est bien eux qui se moquent. Et avant d'arriver au gîte, je visite Notre-Dame de l'Assomption. Nous avons voulu avrir sait Wesco,